Musique 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 Serfim c'est une entreprise indépendante de 2200 collaborateurs et à peu près 410 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une dizaine de métiers autour des travaux publics de l'environnement, des technologies de l'information de la communication, de l'industrie et de l'immobilier Au début de ce projet ce qui était déjà important pour nous c'était de rester sur Vénitieux où nos entreprises sont implantées depuis 1986 donc une histoire forte nos collaborateurs partent sur les chantiers tous les matins depuis ce site Les travaux ont commencé en octobre 2018 donc un nouveau bâtiment pour l'entreprise Serfim TIC et donc un second bâtiment qui rassemble le siège du groupe le siège de Serfim Recyclage et de Serfim Dépollution avec aussi un espace commun au niveau du rez-de-chaussée Nous avons fait appel à APSI pour notre aménagement intérieur et réfléchir ensemble à notre cahier des charges Pour moi on a passé une vraie étape en termes de qualité de locaux par rapport à ce que nous avions auparavant beaucoup plus de lieux de partage, d'échanges pour nos collaborateurs qui d'une certaine façon font phosphorer l'innovation donc APSI nous a véritablement aidé à trouver différentes solutions pour promouvoir cette convivialité ces échanges au sein de nos entreprises avec par exemple des diners des petites zones de pose un peu différentes cet arbre qui pour moi est très important au centre de notre lieu de restauration tout ça en mélangeant des matières, les couleurs et du coup dans un esprit très chaleureux Nous avions véritablement envie d'un lieu fluide en mouvement où finalement nos collaborateurs se sentent libres libres d'exercer leur métier de trouver des solutions innovantes à l'écoute de nos clients En amont de notre projet on a eu une visite dans les locaux de APSI pour ouvrir nos chakras sur un sujet qu'on traite usuellement de manière plutôt conventionnelle Notre objectif il était d'avoir une aile open space créatif et collaboratif pour nos activités techniques et R&D et une aile plus siège et administrative qui sortent de l'ordinaire et du traditionnel Pour l'open space, ça s'est traduit par une salle de brainstorming qui est clairement orientée créativité des zones plus de discussion et on est assis sur l'une d'entre elles des zones plus privatives telles que des sièges cocoon à l'accueil ou une visiobox dans laquelle on va pouvoir faire des visioconférences avec nos clients, nos partenaires ou nos agences Pour la partie administrative, on a intégré des mobiliers et des bureaux qui permettent d'allier la position haute et la position basse de manière à intégrer un aspect ergonomique et d'enlever la routine tant intellectuelle que physique Mon retour sera très concis, c'est une satisfaction unanime Parmi les priorités qu'on avait, c'était de rester sur du mouvement On ne voulait pas qu'on ait des secteurs qui sont un peu cloisonnés avec des services à droite à gauche qui ne se croisent jamais On a mis toutes les salles de réunion au deuxième étage L'idée c'est que tout le monde se déplace pour aller en réunion comme tout le monde se déplace pour aller au café et qu'on a un maximum d'interactions entre les collaborateurs On va souvent dans les entreprises des espaces café qui sont un peu isolés par étage où les personnes de terrain ont plus peur d'y aller On voulait vraiment quelque chose de spacieux avec des tables hautes, grandes où les équipes puissent développer leurs plans On voulait vraiment que ce soit le point central de l'entreprise le matin Je trouve que cet espace est vraiment réussi On voulait du mobilier qui soit à la fois très confortable et esthétique pour la réalisation des réunions mais qui soit facilement déplaçable On a trouvé du mobilier haut de gamme qui s'adapte parfaitement à cette utilisation C'était un Paris, ces grandes open spaces La petite crainte qu'on avait, c'était le bruit On a tout fait avec APSI pour avoir des mobiliers qui soient le plus acoustiques possible On a mis des protections acoustiques autour des imprimantes On a également installé des cabines téléphoniques qui permettent de s'isoler Finalement, ça marche super bien parce que beaucoup de nos collaborateurs les utilisent On a voulu créer des petits coins un peu plus sympas où nos collaborateurs puissent se reposer Et là aussi, ça marche très bien On est très satisfait des évolutions qu'on a pu faire du mobilier qu'on a choisi avec APSI Je pense que tout le monde est heureux dans ces nouveaux locaux Nous souhaitons enfin un lieu beau et agréable avant tout évidemment pour nos collaborateurs mais aussi pour se sentir fiers pour présenter nos entreprises à nos partenaires à nos clients, à nos fournisseurs et puis aussi aux candidats qui souhaitent nous rejoindre et qui sont nos futurs collaborateurs Merci d'avoir regardé cette vidéo !